bonjour les amis bienvenue sur la chaîne de so intuitive j'espère que vous allez bien je vous retrouve les capricornes pour le tirage spécial célibataire uniquement célibataire en séparation enfin bref voilà vous avez compris donc j'ai pas mis de datation particulière je me suis dit on va faire un petit peu là sur ce deuxième semestre 2024 mais on en refera d'autres c'est vrai que la plupart du temps je suis tous les mois des tirages pour les personnes en relation tout ça voilà on m'a demandé plusieurs fois pourquoi vous faites pas des tirages pour les célibataires moi je me suis dit allez why not tentons le coup donc voilà capricorne je vous ai tout dit j'espère vous êtes en forme c'est pour toi donc capricorne signe solaire ascendant lune ou encore ta vénus en capricorne donc onigo célibataire et ben allons voir tarot et oracle j'ai pris j'ai pris le romantique tarot je l'aime bien il est assez assez parlant bon c'est le tarot mais c'est aussi le romantique tarot donc il a ses propres significations allez j'y vais onigo permettez moi de vous donner les bons message en tout cas les capricornes on y va pour toi donc deuxième semestre 2024 pour les capricornes s'il vous plaît célibataire celle là elle veut venir alors qu'est ce qu'on a on a le 20 le chiffre 20 il ya une sorte de hurrah de bravo de on est en train de qu'est ce que ça peut nous dire ça fait voir ok tout le monde ici qui vous regarde qui vous fou 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 ouais une forme de justice de jugement qui tombe aussi j'ai presque l'impression bon alors qu'est ce qu'on a ici si on parle de jugement peut-être qu'il est temps justement là tout de suite dans ce que je ressens est ce qu'il est pas temps est ce qu'il est temps peut-être de sonner la cloche c'est à dire il est peut-être temps justement à de prendre conscience de quelque chose ici tu vois tu es en train ici capricorne de 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 souffler dans une trompette là je regarde un peu il ya pas mal de symboles il ya il ya des personnes en bas tu vois qui te félicite qui jette un petit peu le alors d'un côté est ce que tu te lances dans le vide dans quelque chose de totalement nouveau totalement différent pour toi au niveau sentimental alors évidemment on parle que de ta vie amoureuse sentimentalement pour moi c'est vraiment les relations tout ça après ça peut être aussi avoir envie d'être vu tu vois alors est ce que il ya une forme de reconnaissance pour ce que tu es peut-être que tu t'affiches totalement dans des choix ici au niveau de ta vie sentimentale alors peu importe tu vois comment ça peut résonner avec ta vie capricorne mais effectivement on peut se montrer aussi au grand jour tel qu'on est alors il ya des personnes qui vont admirer ça les personnes qui à qui ça va plaire et des personnes peut-être qui tu vois le regard des personnes ici est totalement différent et des gens ici qui ont envie de t'attraper il ya des gens ici qui qui peuvent apprécier tout ça il ya cet homme ici qui te tend une rose donc tu vois il ya beaucoup de c'est comme si quelque part il y avait beaucoup d'opportunités ici beaucoup d'opportunités de vivre quelque chose de chouette et toi tu te montre tel que tu es en fait alors il ya des gens à qui ça va plaire il ya des gens à qui ça ne va pas plaire quelque part on s'en fout en fait du moment qu'on est soi même tu vois j'ai un petit peu envie de dire que ici voilà tu vas montrer bah tu vas montrer ton vrai visage ici capricorne est en fait soit ça convient aux personnes soit ça leur conviendra pas et quelque part c'est ok avec ça tu vois c'est ok avec ça voilà alors toutes ces personnes tu vois au dos au dessous de toi oui c'est un peu oui c'est un jugement donc je pense que en fait on en a assez d'être jugé tu vois on se fout un petit peu de ce que les gens doivent tu as un point d'arrivée ici de non retour c'est à dire que le jugement est donné et en fait peu importe ce qu'il adviendra de la suite toi en tout cas tu as décidé d'aller dans une direction donc c'est vraiment là où on te dit aussi il est temps de te décider c'est soit l'esprit soit le coeur qui va l'emporter donc si un choix a déjà été fait par le passé il doit être suivi voilà tout simplement tu vois un petit peu et du coup tu du coup tu te montre tel que tu es aussi donc ça c'est parfois compliqué aussi pour les personnes bon tu vas voir évidemment comment ça peut résonner avec ta vie si capricorne allez avec le grand oracle de la mort bon on a de l'espoir c'est comme si tu avais tu vois mis une petite un petit mot là un petit message tu as envoyé une petite bouteille à la mer et puis on verra en fait qui tombera là dessus ouais quelque part c'est un petit peu ça il ya beaucoup d'espoir dans le fait que quelque chose de nouveau ici arrive pour toi avec le chiffre 11 1 plus 1 2 bon moi je pense que c'est positif tu vois parce qu'on regarde la mer elle est calme elle est bleue il ya de l'espoir il ya ton objectif ici vraiment dans une forme de quête de recherche d'avoir la bonne personne où on a du bien-être quelqu'un qui nous est aussi peut-être destiné tu vois avec cette étoile une chance de l'espoir de l'attente mais pas de l'attente au niveau négatif tu vois une forme de conscience de confiance de ciel bleu d'apaisement les nuages sont au loin donc voilà on a envie de quelque chose de tranquille de positif quoi et c'est positif en fait si tu veux pour moi cette carte elle est positive voilà on est vraiment ben je mets un petit message là on verra qui trouvera ce message pas de stress on verra on verra voilà quand ça arrivera ça arrivera et puis voilà quand ça sera là ça sera là c'est tout et tu as envie d'une relation si tu veux vraiment constructive donc il n'y a pas il n'y a pas d'oppression d'attente et tout de stress alors qu'est ce qu'on a d'autre je pars elle est tombée la carte bouge pas et là j'ai la carte tout bouge maintenant c'est trop drôle bon tout bouge maintenant bah évidemment le jugement est tombé toi tu envoies ta petite bouteille à la mer et effectivement tu es dans une sorte de mouvement voilà tu te dis bon moi je suis prêt je suis prête ici à accueillir ce qui peut venir vers moi sans stress mais quoi qu'il en soit il y a quelque chose qui va arriver vers toi ici capricorne now tu vois c'est ben ça veut dire que là tu es prêt en fait tu es prête donc il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin quelque part de dater ou de te dire bon ok peut-être que je serai prêt ou prête pour l'hiver prochain peut-être que les choses elles vont avancer tranquillou quoi tu vois encore une fois tu vois je vais mettre un peu de on va se nettoyer un petit peu des j'ai pas on nettoie un petit peu alors c'est un message effectivement à double tranchant peut-être pas pour rien que j'allume de la sauge ça veut dire que tu peux avoir peur tu peux avoir peur du temps qui passe tu peux avoir peur de te retrouver seul aussi d'accord capricorne tu peux te dire que le temps passe peut peut-être y'a eu pas mal de situations ici qui t'ont empêché d'avancer après d'un autre côté quand on a la carte du jugement ça veut dire aussi peut-être que tu étais pris ou prise dans quelque chose ici qui t'empêchait de voir la vie autrement enfin ta vie sentimentale du moins donc ici si tu veux voilà d'un côté les choses peuvent bouger de façon positive et d'un autre côté on peut nous parler de toi ici qui effectivement peut être en stress dans le sens où rien ne vient de très positif et ça va falloir te le lever de la tu vois pour empêcher justement ces pensées négatives que tu as et qui peuvent t'empêcher justement de rencontrer quelqu'un de bien donc n'est pas peur n'est pas peur de ne pas rencontrer et n'est pas peur non plus si tu rencontres quelqu'un très rapidement capricorne n'est pas peur non plus de ça c'est en fait si tu as envoyé cette bouteille à la mer il peut y arriver quelqu'un dans ta vie comme ça qui arrive et qui te percute et effectivement ça peut te faire flipper donc après rappelle toi que tu as demandé ça donc on manifeste on manifeste parce qu'on a on a compris à un moment donné que nos pensées étaient posées enfin on a surtout compris que on créé notre vie de par nos pensées donc ici tu peux attendre effectivement une belle rencontre et elle arrive et tu vas rapidement tu vas rapidement si tu veux te rendre compte que cette histoire elle n'est pas rien quoi c'est pas une histoire comme ça c'est une histoire vraiment qui va s'inscrire dans le temps c'est une histoire qui va prendre du sens c'est quelque chose qui va vibrer avec toi c'est quelque chose qui vibre vraiment à l'unisson et cette rencontre elle est là et parce que ça là cet espoir c'est quelque chose que tu as mis en place depuis pas mal de temps tu vois c'est quelque chose qui est voilà et quand on te parle du jugement qui tombe c'est que oui effectivement il ya quelque chose que tu as compris si il ya quelque chose que tu as enfin travaillé quelque chose que tu as vraiment ouais voilà une sorte de de le jugement c'est quand on prend conscience aussi à la sentence qui tombe mais pas dans le mauvais sens là pour toi c'est de dire ok je me suis bloqué pas mal de temps dans quelque chose qui ne correspondait pas et qui si en fait tout va bouger parce que enfin j'ai compris que c'était moi la propre créatrice ou le propre créateur de ma vie et que de par mes pensées ou quelque chose qui me bloquait je m'empêche justement de rencontrer quelqu'un qui me correspondra voilà et là tu es vraiment dans une énergie d'action donc garde tes énergies vraiment centré sur ce que tu souhaites pour ne pas non plus trop te déstabiliser un aussi fait attention voilà parce que des fois il ya des gens des gens aussi qui viennent dans nos vies et qui nous qui nous bouleversent mais pas que dans le bon sens quoi bon continue avec le grand le normand qu'est ce qu'il nous dit waouh regarde le soleil il il est là le soleil bon 3 plus 5 4 construction lumière chaleur bon il va faire chaud peut-être un signe de feu face à vous les capricornes bon en tout cas c'est le soleil c'est la victoire c'est l'illumination aussi c'est 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 quelque chose qui vient vers toi alors ça peut parler aussi dans cette carte d'un message que tu reçois de quelque chose qui vient s'illuminer soit par le biais d'une d'un message que tu reçois un message de l'univers ou un message qu'on te transmet ou un message total que tu reçois quelqu'un qui t'envoie un message alors que tu vois évidemment comment ça résonne avec ton histoire mais effectivement ça peut être un petit message que tu peux recevoir de quelqu'un quelque chose qui quelque chose qui va mettre en lumière aussi ouais quelque chose qui peut mettre en lumière une situation quelque chose qui vient éclairer quelque chose qui vient bon c'est pas c'est une carte positive bien sûr mais il ya le carreau donc pour moi ça peut être une victoire sur une situation ici capricorne où tu mets la lumière voilà ou alors soit une révélation enfin non soit quelque chose qui vient t'illuminer alors effectivement si quelqu'un rentre dans ta vie il ya quelqu'un qui peut effectivement venir mettre énormément de lumière dans ta vie du coup tout va s'éclairer quelque chose qui va vibrer quelque chose qui va être chaleureux quelque chose qui va te donner la pêche qui va donner de l'énergie quelqu'un de très solaire tu vois bon toujours du feu du feu du feu alors qu'est ce qu'on a d'autre est quelque chose de stable en plus trois pour moi c'est du mouvement c'est quelque chose qui avance avec beaucoup d'enthousiasme et en plus avec le chiffre 1 tout nouveau nouveau départ où tout est possible d'accord il est quelque chose de très lumineux alors qu'est ce qu'on a d'autre la fourberie alors attend on va cacher c'est on va cacher les cartes là parce que il ya beaucoup de gens dénudés on va pas être embêté alors on a trahison manipulation mensonge bon pour certains pour certains capricornes la trahison ça fait partie de nos blessures ça fait partie évidemment des blessures que l'on travaille on a tous besoin de traverser ces périodes compliquées dans nos vies où effectivement on se sent peut-être trahi donc là on parle de fourberie ça veut dire que méfie-toi méfie-toi quand même parce que c'est une carte de mise en garde on a certains capricornes effectivement qui peuvent avoir des énergies autour d'eux de trahison de manipulation et de mensonge donc si c'est le cas si ça vibre si ça vibre pour toi ce tirage au moment où tu tomberas sur ce tirage bien sûr parce que je dis pas que c'est de l'intemporel mais on est quand même sur les énergies là du deuxième semestre donc soit tu es déjà avec des énergies comme ça un petit peu autour de toi tu es pas avec la personne mais quoi qu'il en soit cette énergie là et dans la fourberie dans la manipulation donc on te dit fais attention ne crois pas à n'importe quelle parole mensonge que la personne te dit il y a quelqu'un en tout cas autour de toi qui est faux qui est malhonnête qui est qui est qui est fausse voilà donc fais gaffe à toi capricorne tout simplement c'est une personne peut-être qui te donne sciemment aussi peut-être de mauvais conseils dans ta vie amoureuse peut-être par jalousie peut-être que cette personne veut pas que tu refasses ta vie peut-être que cette personne elle est alors ça peut être un ami aussi qui te dit non enfin voilà qui te donne pas les bonnes infos donc c'est peut-être quelqu'un qui ne souhaite pas te voir rencontrer quelqu'un tu vois ce que je veux dire c'est peut-être quelqu'un du passé quelqu'un avec qui tu n'es plus et qui préfère te voir seul qu'avec quelqu'un donc fais attention fais attention à qui tu te confies voilà par rapport à ta vie et parce que tu pourrais être trahi donc voilà il y a quelqu'un ici de très 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 manipulateur autour de toi bon ok alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? petit message ici pour les capricorne ici ouh l'amour ben oui l'amour à ce pouvoir de tout conquérir donc tu vois tu étais vraiment dans t'es vraiment dans l'amour 2 3 4 et 3 7 7 c'est le succès en plus donc on vient de redire encore une fois quelque chose de beau ici pour toi capricorne dans l'amour c'est pour ça fais attention à ces énergies autour de toi les gens ont un problème avec le bonheur alors nous avons deux messages ça a sauté la passion tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment profite-en je ne sais plus pour quel signe j'ai vu ça ah je crois le scorpion fais attention au scorpion quand même hein d'accord voilà fais attention au scorpion alors qu'est-ce qu'on me dit transformation votre relation est sur le point de s'approfondir l'amour conquis et transforme toute chose tu as vu capricorne qu'ici on te parle quand même deux fois de l'amour qui peut l'amour conquis et transforme toute chose donc tu vois il y a bien une énergie ici de transformation peut-être dans une relation amicale alors je te dis ça tu vois comment ça te parle mais il y a bien quelque chose ici qui vient se transformer alors peut-être que tu es très ami avec quelqu'un et que la relation va se transformer pourquoi parce qu'il ya cet amour ici qui est possible entre toi et quelqu'un capricorne bon tu vois on te disait quand même que tout bouge maintenant ensuite ben la passion bon après on sait pertinemment ce que c'est la passion donc c'est très bien que ça dure jamais vraiment très longtemps donc c'est pour ça fais quand même gaffe à cette énergie ici je sais plus ce que c'est qui a sonné ah c'est l'autre truc fais quand même attention ici à une possible énergie ici de manipulation alors bouge pas parce que j'ai tout fait tomber alors un petit message de jésus on s'en fiche hein selon tes croyances le prends tu le prends parce qu'il est pour toi capricorne allez un petit message de love speak words of love tu vois on te dit d'utiliser des mots d'amour ouais sois forte dans tout ça et pour eux en fait c'est pour pouvoir garder ton pouvoir et tu sais quelque part dans les mots que tu prononces capricorne alors c'est vrai que c'est pas évident parce que quand on a été blessé quand on a eu bobos au coeur on a du mal encore à parler d'amour bon ici on te dit vraiment dites des mots d'amour soyez fort dans le seigneur soyez fort dans le seigneur et dans sa toute puissance bah tu sais quelque part si tu parles à la lune si tu fais des demandes à l'univers et tu vois cette connexion avec la lune cette connexion avec les étoiles avec le cosmos bah il faut y croire à ça et quelque part reste dans des mots d'amour voilà reste dans des mots d'amour là t'as une pleine lune très bientôt dans 4 jours cette pleine lune elle va être plutôt forte donc elle va être en capricorne donc elle va être en plus ta pleine lune donc il faut quelque part que tu te délaisses de certaines choses dont tu n'as plus besoin tu vois profites-en profites-en pour faire tes petits rituels dans cette pleine lune du 22 juin voilà profites-en pour justement enfin te libérer de tout ce dont tu n'as plus besoin capricorne bah d'ailleurs tu retrouveras dans ma boutique les petits carnets de lune que j'ai reçu alors les anciens sont en rupture là j'ai reçu le nouveau carnet de lune avec les bougies tout ça il y a tout ce dont tu pourrais avoir besoin pour tes petits rituels voilà voilà sois fort sois forte et puis il faut croire en amour tout simplement allez un petit message avec un petit livre des mots d'amour alors c'est des réponses peut-être à des questions que tu te poses sur toi ou par rapport à quelqu'un voilà alors tu reviendras sur ce tirage bien sûr parce que là je ne sais pas trop ce que ça peut donner c'est surtout voilà tu prends comme ça vibre allez un message pour les capricornes je n'y croyais plus bon bah oui peut-être que tu ne croyais plus en l'amour et que tu vois quelque part ça arrive c'est peut-être un message tout simplement bah de toi comment tu vas te sentir dans quelques temps ou alors on parle de quelqu'un peut-être qui est ami avec toi et quelque part bon voilà je ne croyais peut-être pas est-ce que tu me regardes d'une façon différente qu'un ami bon voilà les capricornes j'espère en tout cas que ces messages vous aideront à avancer sur votre chemin de votre vie sentimentale je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour les tirages de juillet évidemment c'est déjà là c'est affolant je vous fais des gros bisous du coeur et rappelle-toi l'adage de la chaîne et de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable je t'embrasse à bientôt Capri bye